Pourquoi l'adjudant-chef à la retraite Guerny de Bounouira et pas le général Belkossir ? Pourquoi l'adjudant-chef à la retraite Guerny de Bounouira ? Comme il avait expliqué par Algérie-Part, Bounouira a été arrêté et extradé depuis la Turquie vers l'Algérie. Ce dimanche, l'agence de presse officielle l'APS cite un communiqué des services de sécurité dans lequel il est expliqué sur ordre du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et en coordination entre nos services de sécurité et les services de sécurité turcs, l'adjudant-chef à la retraite Guerny de Bounouira, qui avait fui le pays, a été remis jeudi aux autorités. Il comparaîtra devant le juge d'instruction militaire lundi, précise ainsi ce communiqué cité par l'APS. L'affaire est digne d'une série turque à suspense. Guerny de Bounouira a fui l'Algérie en janvier 2020 juste après la mort d'Ahmed Gaïd Salah. Or, il a quitté le territoire national, le plus normalement du monde via l'aéroport international d'Alger. Selon certaines sources, Bounouira a quitté directement Alger vers Istanbul en Turquie. D'autres sources ont affirmé qu'il s'était rendu, d'abord, à Doubet aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, il aurait décidé de regagner la Turquie. Cette thèse n'a jamais été démontrée, et d'autres sources concordantes affirment que Bounouira est parti directement en Turquie. Même le départ de Bounouira ne fait pas l'unanimité, puisque d'autres sources assurent qu'il aurait quitté l'Algérie à partir du début du mois de mars dernier. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de confirmer une version au détriment d'une autre. Un mystère entier entoure cette affaire digne d'un film d'espionnage. Oui, un véritable film d'espionnage, parce qu'après avoir quitté Alger, Bounouira s'est retrouvé en Turquie pisté et surveillé à la fois par des agents des services algériens et des agents des services turcs. Là encore, de nombreux romans ont été racontés sur les agissements et comportements suspects de l'ex-secrétaire particulier du défunt Ahmed Gaïd Salah. Certaines sources l'accusent d'avoir collaboré avec les services secréturcs pour leur donner des informations confidentielles et compromettantes sur l'institution militaire algérienne. D'autres sources vont jusqu'à accuser Bounouira d'avoir marchandé ces informations précieuses et des documents accablants qu'il aurait emmené avec lui dans sa fuite organisée avec des opposants islamistes hostiles au régime algérien. Là encore, il est impossible de confirmer ou d'infirmer toutes ces versions. En revanche, nous avons pu confirmer une seule information. Pour quitter le territoire national, Ghermitte Bounouira a obtenu l'autorisation du ministère de la Défense nationale grâce aux interventions de l'ex-patron de la DGSI, des services secrets algériens, Wassini Bouaza et du général-major Abdelkader Lachikem, l'ancien chef de département des transmissions, système au niveau du ministère de la Défense nationale. Ghermitte Bounouira a le statut d'un officier des transmissions même, lorsqu'il était détaché au niveau du cabinet d'Amed Ghaïd Salah. Le général-major Abdelkader Lachikem est celui qui a délivré les autorisations nécessaires à la sortie du territoire national de Bounouira. Une sortie qui a été savamment orchestrée, et dans la discrétion, la plus entretenue par Wassini Bouaza. Mais pourquoi organiser la fuite de l'ex-secrétaire particulier de Ghaïd Salah ? Parce qu'il détenait des dossiers et des informations qui peuvent compromettre définitivement le nouveau pouvoir qui était en train de se mettre en place à la suite de la disparition du défunt Ahmed Ghaïd Salah. Depuis l'étranger, Wassini Bouaza et Lachikem espéraient-ils utiliser ces fameux dossiers pour abattre des adversaires qui menaçaient leur pouvoir étendu et influence malsaine sur l'État algérien ? Fort probable, nous assurent de nombreuses sources. Mais, encore une fois, la vérité est complexe, car c'est une affaire qui touche le fonctionnement secret de l'institution militaire algérienne. Quoi qu'il en soit, désormais, le véritable enjeu de cette affaire est ailleurs. Si l'Algérie a pu obtenir l'extradition de Boumira, pourquoi elle n'a jamais pu obtenir l'extradition de plusieurs autres gradés et personnalités faisant l'objet de plusieurs scandales de corruption, comme le général Ghali Belkessir, l'ex-commandant de la Gendarmerie nationale en fuite en Europe depuis le mois d'août 2019 ? Pendant que l'Algérie se débat dans une crise multidimensionnelle qui s'éternise, le sulfureux général Ghali Belkessir, l'ex-patron de la Gendarmerie nationale algérienne, et l'un des hommes les plus corrompus de l'institution militaire algérienne, dont le nom est évoqué dans plusieurs dossiers de corruption, profite du luxe de l'exil à Doubet, Paris et Malaga en Espagne. En effet, Algérie part à pu confirmer le 9 avril dernier que le général Ghali Belkessir a pu quitter le sud de l'Espagne pour rejoindre Doubet, où il séjourne depuis plusieurs semaines. Et depuis, le général Belkessir a pu regagner l'Europe, notamment l'Espagne où il réside tranquillement, pour fuir les regards indiscrets. Le général Ghali Belkessir profite de la fortune qu'il a pu amasser en Algérie pour entretenir son train de vie à l'étranger. Selon Algérie part, il n'est pas officiellement propriétaire d'un logement ou bien immobilier à Doubet, comme à Paris ou Malaga. Mais le général Belkessir possède là-bas tout un réseau qui met à sa disposition des appartements et des logements pour les besoins de son séjour. Plusieurs hommes d'affaires et fortunes algériennes sont en ce moment encachés à Doubet. Et parmi ces richissimes personnes, nous retrouvons le promoteur immobilier Jamel Ouladj, l'un des richissimes promoteurs algériens et patron de plusieurs sociétés immobilières à l'origine de construction de nombreuses résidences luxueuses et cités résidentielles. Parmi ces entreprises immobilières, on peut citer la Heurl Promo Immoba Ouladj ou la Sarle Soprofort. Ce milliardaire détient également des participations dans une vingtaine d'autres entreprises spécialisées dans plusieurs secteurs, comme le médicament ou l'agriculture en plus de sa richesse et son aisance financière, le promoteur Jamel Ouladj jouissait d'un atout de poids. Il faisait partie des amis les plus intimes de Saïd Bouteflika, le frère du président Bouteflika, et le véritable détenteur du pouvoir en Algérie depuis 2014. Avec Amin Bjerbou, sur lequel Algérie part à publier récemment toute une enquête fouillée, Jamel Ouladj était l'un des rares oligarques algériens qui pouvaient entrer aisément à la résidence présidentielle de Zeralda. Et Saïd Bouteflika se rendait régulièrement dans les deux villas prestigieuses de Jamel Ouladj à Belota, dans les environs de Zeralda, ou le chemin des glycines à Alger. À Doubaix, Jamel Ouladj a entretenu son ex-protecteur, le général Ghali Belkessir, qui lui a permis de fuir l'Algérie pour échapper au mengelle de la justice algérienne et à la traque des acteurs du clan présidentiel des Bouteflika. Cependant, Algérie part à pu confirmer au cours de ses investigations que le général Belkessir possède des avoirs bancaires à Doubaix, et il cache une partie de son argent au niveau d'une grosse banque émiratie, à savoir la NBD Banque PJSC. On ignore, pour le moment, les montants exacts et précis dissimulés par le général Ghali Belkessir dans cette banque à Doubaix, mais Algérie part poursuit ses investigations pour identifier ses sommes en devise détournée et volée en Algérie par le général Ghali Belkessir grâce à son poste à la tête de la gendarmerie nationale algérienne et sa longue carrière au sein de ce corps de sécurité. Signalons enfin que le général Ghali Belkessir n'a pas fui l'Algérie uniquement avec de l'argent dans ses valises. L'ex-batron de la gendarmerie nationale a pris avec lui tout un disque dur qui contient des preuves accablantes, des dossiers délicats, et il s'agit, entre autres, des images enregistrées par les caméras de surveillance des locaux du milliardaire Kamel Chiqui, alias le boucher, le principal suspect dans le scandale de la cocaïne du port d'Oran, emprisonné depuis l'été 2018 à El Arache. Ces images secrètes dévoilent les identités de plusieurs haut gradés de l'armée algérienne et de plusieurs personnalités politiques qui dealaient avec le milliardaire et promoteur Kamel le boucher. Sur ces images, on peut apercevoir plusieurs généraux, comme le général-major Moukdad Benzian, le directeur des ressources humaines au sein du ministère de la Défense nationale, ou le fils d'un certain Abdelmadji Tebboune, Khalod Tebboune. Avec ce disque dur, le général Gali Belkassir exerce un véritable chantage à l'encontre de la justice militaire et des actuels dirigeants du pouvoir algérien. Récemment, le général Gali Belkassir a fait parvenir un message clair. Si vous lancez le moindre mandat d'arrêt contre ma personne, je déballe toutes les images et fichiers de mon disque dur. Gali Belkassir peut donc continuer de cavaler en liberté. Mais jusqu'à quand ? Si les autorités algériennes ont pu négocier une belle prise avec la Turquie, pourquoi elles ne seraient pas capables d'échanger avec la France ou l'Espagne pour obtenir l'extradition du général Belkassir ? Ce dernier a donc tout le loisir de marchander, les informations sensibles sur les institutions sécuritaires de l'Algérie avec les services étrangers, pour obtenir un refuge douillet. L'Algérie qui s'est montrée intraitable, dont le dossier Boumira a fait preuve d'une négligence inouïe, voire d'une passivité intrigante face au cas de Belkassir ? Pourquoi ? Parce que l'extradition de Belkassir n'arrange pas encore certains décideurs actuels du régime algérien. Pour l'heure, le régime algérien peut s'offrir uniquement un adjudant-chef. Il n'est pas encore suffisamment fort pour s'attaquer à un général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada